Hey, salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur la chaîne où je vous présente le jeu Billionaire, un jeu de gestion d'aéroport qui est plutôt sympa, on va pas se mentir, qui va vous prendre quelques minutes par jour. C'est un jeu auquel vous n'allez pas passer des heures entières, c'est un jeu que vous faites dans le transport, quand par exemple vous attendez le bus ou quand vous attendez que le prof arrive, vous pouvez jouer à ce jeu, c'est sympa, ça prend pas beaucoup de place sur le portable en plus. Donc voilà. Alors, ce jeu, comment il marche ? Et bien tout simplement, au début vous aurez un aéroport, alors évidemment qu'il ne sera pas aussi grand que le mien, le mien c'est un aéroport de niveau 2, vous aurez l'aéroport de niveau 1. Du coup, au début vous allez avoir un seul petit magasin. Et à quoi servent ces magasins ? Et bien tout simplement, ces magasins vont vous permettre de générer des revenus. Donc là, on peut le voir, par exemple, si je clique sur le premier, il génère de l'argent toutes les secondes. Évidemment, vous pouvez augmenter l'argent en augmentant les employés, mais ça, je vais y revenir un peu plus tard. Et en fonction des employés que vous améliorez, vous allez pouvoir avoir plus ou moins de ressources. Du coup, voilà. Donc, ça va vous permettre d'avoir de l'argent. Comme vous venez de le voir en haut, il y a un petit truc qui s'est déclenché. Alors ça, il faut cliquer dessus. Alors là, vous appuyez sur récupérer et vous avez de l'argent qui vient automatiquement. C'est une action qui se déclenche environ toutes les 5 à 10 minutes. C'est sympa. Donc là, comme vous le voyez, j'ai pu récupérer sans regarder de publicité. Alors, parfois, vous allez avoir à regarder une publicité. Parfois, il n'y aura pas de publicité à regarder. Ça, ça dépend. C'est aléatoire. Parfois, il y a. Parfois, il n'y a pas. Moi, j'ai en plus l'option qui permet d'enlever les publicités dans le jeu. Donc, je n'ai plus du tout de publicité. Mais j'ai joué pendant à peu près un mois, un mois et demi avec les publicités. Ce n'est pas gênant. Le jeu ne vous oblige pas à regarder les publicités. Si vous regardez les publicités, vous allez avancer plus vite. Mais si vous ne les regardez pas, vous n'allez pas prendre beaucoup plus de retard que les gens qui les regardent. Du coup, voilà. Alors, ensuite, du coup, on va parler des employés. Les employés, comment ça marche ? Alors, les employés, quand vous cliquez dessus, vous voyez qu'il vous faut des petites cartes. Alors, c'est des cartes qui sont uniques à chaque employé. Donc, par exemple, une carte qui fonctionne pour un employé ne va pas fonctionner pour un autre. C'est vraiment chaque employé a ses cartes spécifiques. Et du coup, ensuite, il faut des cartes. Du coup, là, vous voyez que j'en ai 229 sur 256. Et il faut également des étoiles. Alors, les étoiles, comment on les récupère ? C'est très simple. Les étoiles, on va les récupérer grâce à certains avions qui vous fournissent des étoiles. Et également, dans les colis. Alors, les colis que vous voyez tout en haut, par exemple, celui-là qui est au milieu où il écrit récupérer. Quand on clique dessus, on voit que celui-là nous fournit 12 étoiles plus 10 cartes aléatoires d'employés. Du coup, je vais cliquer sur récupérer. Et là, vous voyez que j'ai récupéré 10 cartes d'employés. Et j'ai récupéré un peu plus. J'ai récupéré 14 étoiles. Alors ça, c'est une moyenne. C'est entre 12 et 17 étoiles, si je me rappelle bien, qu'on peut avoir dans les colis. Ça va dépendre du colis, bien évidemment. Certains colis, comme vous avez pu le voir, donnent également des diamants. Du coup, ce qui est pratique aussi, c'est que vous allez voir, je vais vous le montrer un peu plus loin. Enfin, là, les avions, vous pouvez les acheter avec de l'argent, mais avec de l'argent du jeu. Certains avions sont également récupérables grâce à de l'argent réel, grâce à de l'argent que vous avez sur la carte bancaire. Mais il y a également des avions qui sont récupérables uniquement avec des diamants. Donc là, je vais vous faire voir. Si vous voulez avoir accès à ces avions, il y a deux façons d'y avoir accès. Soit vous cliquez sur « Collections » et vous faites défiler les collections. Et une fois que vous voyez qu'un avion est en gris, par exemple, celui en bas là, il est en gris. Alors, sur cette collection, c'est une collection VIP. Donc, c'est un avion qui est payant. Mais sur les autres collections, quand vous avez un avion en gris, c'est un avion que vous pouvez acheter grâce aux diamants. Donc, soit vous allez dans « Collections », soit vous allez dans la boutique. Et vous voyez, en haut, il y a les différents achats que vous pouvez effectuer. Et quand un avion est disponible à l'achat avec des diamants, il se met à la suite. Donc là, vous voyez, il n'y a que trois choses. Mais parfois, il peut y avoir cinq, six, dix petites publicités comme ça qui vous permettent d'avoir un avion juste avec les diamants. Diamants qui, comme vous l'avez vu, sont récupérables dans les colis ou parfois même dans ces colis particuliers qui arrivent toutes les cinq à dix minutes. Là, vous voyez, par exemple, j'ai eu des étoiles, étoiles qui permettent d'améliorer évidemment les employés. Comme vous avez pu le voir également, les avions permettent de récupérer des passagers. Les passagers qui vont vous permettre d'améliorer vos boutiques. Là, par exemple, vous voyez, je vais améliorer la troisième boutique. Voilà, ça m'a coûté de l'argent. Et là, on voit d'ailleurs que l'argent me manque. Par contre, j'ai assez d'employés. Alors, ça, ça va changer en fonction de votre production et de votre avancement dans le jeu. Parfois, c'est l'argent qui va vous manquer. Parfois, c'est les passagers qui vont vous manquer. Ça, vous verrez bien en fonction de comment vous jouez. Du coup, qu'est-ce que c'est également que le petit truc qu'il y a juste en dessous des colis ? Eh bien, il y a ici, tac, une petite roue qui, pareil, à chaque pub que vous avez regardé, vous allez pouvoir la faire tourner une fois et avoir des petits cadeaux. Là, j'ai eu, par exemple, une carte employée qui est assez sympa à avoir. Surtout que ces employés-là sont assez rares. Donc, c'est plutôt sympa. Il y a également une autre méthode pour récupérer des cartes employées. C'est d'aller dans la boutique et soit d'acheter avec des étoiles. Vous voyez juste en dessous des employés, par exemple celui-là, il y a son prix en étoiles, 200 étoiles. Donc là, je peux le prendre pour vous montrer. Tac, ça fait ça. Et voilà. Et juste à côté, vous voyez, il y a celui qui est gratuit. Qui, vous avez un, comment dire, 10 cartes d'employés basiques qui sont gratuites toutes les 2 heures. Donc, si vous vous connectez toutes les 2 heures, vous pouvez avoir des cartes d'employés gratuits. Donc là, je vais les récupérer. Alors, soit c'est gratuit, soit il faut regarder une vidéo. Ça, ça va dépendre, mais ça peut être assez rentable, surtout au début, de regarder une ou deux vidéos pour vous permettre d'aller un peu plus vite. Surtout que c'est des vidéos assez courtes, de 30 secondes. Donc voilà, ça peut être assez rentable. Vous pouvez également, par exemple comme celui-là, acheter avec des diamants. Alors, je vous conseille, moi, plutôt de garder les diamants pour améliorer les avions. Mais après, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Moi, par exemple, là, je vais acheter celui-là pour vous montrer après comment on améliore les employés. Et vous voyez, là, il y a une petite flèche qui veut dire qu'il est améliorable, qu'on a assez de cartes pour l'améliorer. Et du coup, juste en dessous, on peut également avoir un colis toutes les 4 heures qui est gratuit. Donc pareil, vous venez le récupérer. Soit vous regardez une pub, soit vous avez comme moi le pass qui enlève les pubs. Et du coup, c'est plus pratique d'avoir comme ça les trucs gratuitement. Il y a également plusieurs colis, comme vous pouvez le voir, 4 colis de tailles différentes qui vous donnent des choses différentes. En dessous, il y a les tasses de café. Alors, les tasses de café, ça sert à quoi ? Ça sert tout simplement à booster votre production. Et du coup, par exemple, là, si je prends la tasse de café 1 heure, eh bien, ça vous accélère le temps. Et en 1 seconde, vous allez gagner ce que vous gagnez en 1 heure. Du coup, là, je vais vous faire voir, tac, j'appuie. Et voilà, là, j'ai gagné ce que je devrais gagner normalement en 1 heure. Alors, par contre, ça ne vous fait pas gagner les étoiles. C'est dommage, mais c'est comme ça. Le jeu a été fait comme ça. A voir si dans le futur, peut-être, ça sera changé. Et vous le voyez tout en bas, il y a une petite planète. Quand vous cliquez dessus, voilà, vous voyez le monde. Alors, là, vous vous dites, mais il n'y a rien de débloqué. Eh bien, c'est tout simplement parce que vous, vous avez le régional. C'est votre aéroport à vous. Et ensuite, il y a, comment dire, l'événement qui se produit toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a un nouvel événement qui met deux jours à se débloquer et qui dure pendant trois à quatre jours. Je ne sais plus c'est quoi le chiffre exact. Mais du coup, voilà, un petit événement. Du coup, là, vous voyez qu'il se débloque dans un peu plus de deux jours. Et l'événement, il marche exactement pareil que l'aéroport que vous avez, vous. Mais avec un système légèrement différent où vous devez aller le plus loin possible pour pouvoir gagner des cartes, des cartes comme ça d'employés. Et également des nouveaux avions. Par exemple, moi, j'ai débloqué cet avion-là qui est assez joli. Et du coup, j'ai réussi à débloquer même deux employés de cet avion-là. Avion qui est assez rare. Donc, c'est sympa de l'avoir. Et du coup, maintenant, je vais vous montrer comment on augmente un employé. Pour cela, rien de plus simple. Vous cliquez dessus. En dessous, vous avez son prix en ticket et également son prix en étoile. Donc là, on peut voir que j'ai les deux. Du coup, ça va bien le booster. On passe de x1024 à x4096. Ça fait un sacré boost. Du coup, on appuie. Ça y est, l'employé a été amélioré. Et du coup, vous voyez, par exemple, si là, je me dis, oh, j'ai encore envie de l'améliorer, celui-là. J'ai pas les cartes, mais j'ai les étoiles. Eh bien, je peux appuyer. Et si j'ai assez de diamants, là, ça fait 5080. C'est énorme. Je les ai clairement pas. Mais parfois, ça vous coûte que 50 diamants. Et du coup, ça peut être assez rentable de le faire. Par exemple, ici, ça va coûter 40 diamants. Ça pourrait être rentable de le faire. Alors, pour moi, celui-là, c'est pas rentable. Mais sur d'autres employés, ça peut parfois être rentable. Et du coup, vous voyez qu'en avançant dans le jeu, on débloque également les petits sacs qui sont en haut. Vous voyez, par exemple, là, il faut rénover l'aéroport. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore débloqué les rénovations sur l'aéroport. Les rénovations, c'est tout simplement, ça met une petite clé à molette sur l'aéroport. Et il faut cliquer dessus. Ça vous demande un peu de, comment dire, d'argent virtuel. L'argent du jeu, pas l'argent réel. Ça vous demande de l'argent du jeu. Et du coup, vous payez et ça vous débloque. Et ça permet d'avancer un peu plus loin. Là, vous voyez, j'ai encore eu un colis. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, il y a un objectif d'accueillir 5500 passagers. Donc là, ça me dit que ça va prendre environ 56 minutes et 7 secondes. Alors, c'est environ, c'est dû à peu près. Du coup, là, on voit que je produis 5860 passagers par minute. Vous le voyez tout en haut, juste à côté de Collection. Du coup, voilà. Voilà, j'ai fait le tour du petit jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions au sujet de ce jeu. Ça me plairait de vous faire une petite vidéo pour vous présenter un peu tout ça. Du coup, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501